Yo à toutes et à tous, c'est un ZKILLER et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo J'allais dire en compagnie de quelqu'un mais en fait je suis tout seul donc je suis en compagnie de... Bon le temps, c'est vraiment une bonne compagnie Avec une vidéo très courte, j'ai essayé de faire un nouveau type de présentation quoi Déjà c'est en plus à partie Enfin vous sur Youtube vous verrez pas en plus à partie J'ai déjà parti et du coup il y aura beaucoup plus de montage S'il vous plaît mettez un gros pouce bleu Je vous montre ce qu'il faut Il faut ça, il faut que vous mettez ça, il faut que vous mettez ça On va parler Sur la théorie Bien sûr vous allez dire, il y a plein de brawls, théories, ablarod, tout ça qui font Je ne ferai pas les mêmes sujets, c'est ça la différence Peut-être je ferai avant aussi On va essayer de s'intéresser à l'histoire de Colette Déjà on peut voir très bien Bon on va commencer à la première partie La description de Colette Déjà on peut remarquer avec Colette que c'était un brawler plutôt fou Qui est une fangirl, c'est clairement De Spike et de Pouly On peut remarquer que ces projectiles sont des coeurs Quand ils s'échouent font des pleurs Et quand ils touchent la personne Donc on peut déduire qu'ils balancent des choses Si on peut remarquer qu'elle adore son livre Qu'elle ne veut pas se séparer Sauf qu'avec son superf, il utilise comme arme Donc on peut dire que ce n'est pas la chose la plus précieuse Je peux déterminer donc que c'est juste qu'à l'intérieur de ce projet Et je pense qu'elle prend une page qui est vide Bon maintenant intéressons-nous à un petit easter egg A des choses qui n'est pas très visible sur Colette Déjà Colette est plutôt vieille Je pense que ça c'est potentiellement visible Avec des cheveux blancs Elle a des rides Et elle a plutôt de personnages Et du coup je veux dire par là Que c'est possible que c'est possible que ce soit vraiment d'Edgar Ou peut-être d'attente Bon bah il est comme ça On peut déterminer que Colette aussi n'est plus à l'école Parce que sinon il serait dans le même type d'Edgar Et dans le cas En parlant d'Edgar on va continuer On peut voir que Edgar est fan d'un groupe de rock Je me rappelle plus comment ça peut-être Mais voilà qui joue vraiment je crois Edgar est fan d'un groupe de rock C'est juste un peu comme ça On peut voir aussi par les phrases de Colette Qu'elle n'est jamais en colère Qu'elle les tout en même quand on la tue Elle est contente C'est très visible par ses frères Quand on voit toutes ses paroles Intéressé vous bien à toutes ses paroles Ce sont que des paroles joyeuses Et qu'il n'a aucune haine Et qu'il veut juste le voleur Bon maintenant Intéressons nous aux easter eggs Plus creepy sur Colette Déjà le moins creepy C'est que Colette Est inspirée de Goulon Et du coup Elle a été inspirée de Goulon Ça se voit à peu près sur son air De vouloir protéger son corps Mais tout ça Colette est une psychopathe Littéralement Ça je pense que tout le monde a remarqué avec Colette C'est une psychopathe Du coup On peut déterminer que les brawlers la trouvent relou Et qu'il n'y a pas très envie de voir Surtout Spike et poli Qui n'ont vraiment pas envie de la croiser Tous les brawlers essayent de l'éviter au maximum Mais pour l'instant je ne peux pas déterminer Si Edgar essaye de la fuir Parce que Edgar est vraiment très récent Donc je n'ai pas d'informations sur lui Mais il faut vous dire que surtout Spike et poli Évite de la voir Et bon Intédo de son nom à Spike masqué Il a les max de tous les brawlers Même de l'ours de Nita Non C'est faux Les seuls max qu'il ne prend pas C'est le max de lui-même Qui est plutôt logique Et le max de poli Donc ce skin là a un lien avec Ce skin là a donc un lien avec Avec Colette et de la fuir C'est son nouveau max pour se protéger Que Colette ne la crame pas Et la fonce dessus Donc du coup Intéressons-nous au crepe avec Colette Un peu plus Déjà on peut voir par ses yeux Ses mâchoires Qu'elle est vraiment tarée Qu'elle est prête à tout Pour avoir ce qu'elle veut Non ça c'est sûr On peut voir vraiment ça Parce qu'elle est vraiment relou Elle ne barre jamais de Elle ne veut jamais se barrer Elle veut dire que les brawlers N'avaient pas du tout envie de lui Elle a envie de la fuir Mais elle est vraiment relou Elle reste Un des brawlers Un des brawlers qui s'en fout Et que heureusement C'est Edgar Parce que Il ne considère pas vraiment Edgar comme un brawler Comme elle Elle ne se considère pas vraiment Comme un brawler Intéressons-nous Aux choses Plutôt Creepy Chez Colette Déjà Vous n'êtes pas demandé un truc Pourquoi elle a les dents Aussi aiguisées D'après une théorie Mais là je n'ai quasi Aucune preuve Elle est cannibale Enfin pas vraiment du sens littéral Mais elle bouffe un peu Les gens qui l'empêchent Qui la saouent Ça j'ai juste un truc Comme ça Qui m'est venu à l'esprit Que peut-être c'est possible Mais vu j'ai dents aiguisées C'est forcément possible Et c'est dangereux C'est ça qui dit ça aussi C'est dangereux Donc du coup Ça c'est Je ne crois pas prouver Mais il y a un truc avec Colette Qui est vraiment Pas correct Qui va s'afficher à l'écran Ça ne se voit pas très bien On dirait juste que c'est une photo de Spike Tout ça Mais si on force La lumière Si on baisse la luminosité Donc si on éclaircit La photo de Spike On verra un truc très creepy Un Spike avec une bouche Et des yeux Qui sont en train de fondre Et Aussi un artiste Avec Colette Elle a Elle a du coeur Partout Partout Je n'ai pas Trouvé Des trucs Qu'on corne Surtout N'hésitez pas A mettre Un gros pouce bleu Cette vidéo Et C'est pas fini J'ai oublié De De vous dire La dernière partie L'histoire de Colette Ok L'histoire de Colette D'après moi Aïe J'ai mal Euh L'histoire de Colette D'après moi C'était Une gamine Travaillant dans Star Park Une employée Tout simplement Puis un jour Star Park C'est un tiré à ça Elle parce qu'elle était Vraiment fan des brawlers Et peut-être Qu'elle est laissée Aventurée Par mes gardes Dans un parc Des brawlers Pour la volantaine Et que la société Et que la société La craint Puis là Puis il a fait des expériences Sur elle Qui ont donné Cette colette là Alors que de base Elle était juste Amie Voilà Pourquoi je dis ça ? Ne toucher pas mon livre Elle a une phrase Qui m'a appréciée Cette phrase apparaîtra à l'écran Il y aura le son Je vous laisse écouter Voilà c'est bon Bon la traduction Ça fêchera à l'écran Parce que j'ai oublié la phrase Déjà c'est quoi Donc voilà Et aussi peut-être Et aussi peut-être Ça s'est arrivé Avec Gaël Parce que À ce qui paraît Gaël Dans un enregistrement Il y avait quasi personne Que j'étais là Mais je n'ai pas Tout écouté J'écoutais juste Un tout petit bout Il a dit Qu'il était un employé Est-ce qu'il lui est arrivé Le même truc que Gaël Et après Elle va se faire embaucher Par Mister P Peut-être On verra Ce que l'avenir On vous réservera Avec la sortie de STU Qui arrive dans une semaine Spoiler Je vous le dis Parce que c'était Sur Instagram Et pas tout le monde Instagram Donc sur ce J'espère que vous avez A aimé cette vidéo Elle était courte Enfin elle dure 10 minutes je pense Ou un peu plus Mais pour moi Perso Elle était courte Cette vidéo D'habitude Je m'investis Beaucoup plus Là c'était plus en détente Et voilà J'ai Si vous voulez Que je développe Un peu plus Météorie Tout ça Que les sont Plus mieux placés Que je les vois Plus J'écris des textes Tout ça Et que ce soit Meilleur quoi N'hésitez pas à lancer Un gros pouce bleu Ça me dira Que vous voulez plus Et ça me motivera Pour le faire Abonnez-vous à la chaîne Ça me motivera Aussi beaucoup plus Que même s'il est Et si vous me devez Par contre Si vous me donnez Deux Là Je suis motivé Là Je suis motivé à mort Je pourrais faire 50 trucs là Un texte De 50 40 et 50 En 10 minutes Donc sur ce Bye Je vous envoie Je vous laisse Avec des photos Creepy de Colette Et bye Je vous remercie Sous-titrage ST' 501